Si tu veux acheter des crédits FUT23 de manière fiable et sécurisée, rends-toi directement sur buyfifacoins.com et t'as 5% de réduction avec le code Zorky, alors n'attends plus et rends-toi sur le site en passant par mon lien dans la description. Bref, salut à tous les gars, c'est Zorky, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je vais vous montrer comment marquer tous vos tirs de loin sur FIFA 23 ou en tout cas, comment marquer le maximum de tirs de loin, c'est-à-dire de l'extérieur de la surface. C'est une vidéo qui vous avait beaucoup plu l'an dernier lorsque je l'avais faite et aujourd'hui on va apprendre à marquer surtout sans utiliser la finition synchronisée. C'est quelque chose dont vous me parlez beaucoup, faut-il l'utiliser ou pas ? Aujourd'hui, je vais vous apprendre à marquer de loin de l'extérieur de la surface sans utiliser cette spécificité. Et juste avant de commencer, on met le gros like et on s'abonne, c'est deux petites choses qui prennent une seconde et qui moi m'aident énormément et je remercie Kinguin qui sponsorise la vidéo. Les amis, vous avez eu un petit peu d'argent à Noël ou pour les étrennes, si vous voulez le dépenser dans des points FIFA, faites-le intelligemment. Achetez des cartes PSN Xbox Origin sur Kinguin, vous avez 14% de réduction avec le code Zorky. Pensez bien à utiliser ce code, c'est ce qui me permet de me soutenir. Le lien est dans la description et vous avez également un concours qui est disponible sur ma page Kinguin où vous pouvez gagner de nombreux lots et des bons d'achat. Ça se passe directement dans la description, les amis. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer deux techniques principales avec toujours mes extraits en match et mes fameux dessins que vous aimez tant qui vont vous permettre de mieux comprendre ce que j'explique. Alors, l'an dernier sur FIFA 22 notamment, ce qui était un petit peu, on va dire, la base pour marquer de l'extérieur de la surface, c'était l'enroulé. L'enroulé, ça marchait très très bien. L'enroulé, je parle de l'intérieur du pied. C'est la technique que je vous montre actuellement où on appuyait sur R1 à l'extérieur de la surface. On appuyait assez fort. Ça marche beaucoup moins bien. Il y a une technique qui marche très très bien. Et je vais vous montrer comment surtout l'exploiter, on va dire, dans les meilleures conditions et de la meilleure manière. Vous le savez, c'est l'extérieur du pied. L'extérieur du pied, ça marche extrêmement bien pour finir vos actions sur FIFA 23. C'est une nouveauté de FIFA 23. Donc, on appuie sur L2 et on fait un gros tir. Et je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise à travers cet extrait qui est vraiment magnifique. J'ai marqué un très beau but. Des fois, on marque des buts de l'extérieur du pied qui sont un peu raccourts. Là, pour le coup, il est vraiment magnifique. Il est clair et net. Carrément, vous voyez, le gardien, il ne bouge pas. Il ne plonge même pas. Le ballon est très très joli. Alors, on va le décomposer un petit peu cet extrait. On va regarder comment j'ai fait justement pour marquer de l'extérieur du pied. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est quelque chose, vous allez voir, qu'il va falloir changer en fonction de la technique que vous utilisez. C'est notamment l'orientation du joystick. Là, j'ai fait un très bel arrêt sur image parce qu'on voit tout en fait sur cet arrêt sur image. La position qui est à peu près au centre, la position du joystick et la puissance de frappe. Au niveau de la position du joystick, vous voyez que je vise. En fait, je vise pas du tout le but. Je vise presque à l'extérieur du but. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu ma direction joystick, je suis quasiment à l'extérieur du but. Je suis sur le côté. Et lorsque vous utilisez cette technique de l'extérieur du pied, il faut vraiment penser à viser carrément à l'extérieur du but. Parce que cette frappe, elle est tellement assistée que si vous visez vers l'extérieur, vous allez pouvoir quand même cadrer. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième technique que je vais vous présenter. Donc, on vise à l'extérieur du but. Et au niveau de la puissance, là, vous voyez, je suis vraiment, on va dire, à la bonne distance. Parce que je suis à environ, on va dire, 25 mètres. Vous pouvez également souvent être à ce niveau-là. Par exemple, j'aurais pu tenter l'extérieur du pied à ce niveau-là. Dans tous les cas, je suis à peu près à 25 mètres. Il faut, on va dire, pas le mettre au maximum. Il faut vraiment le mettre à 3, 3 barres et demi de puissance. Là, vous voyez, c'est ce que je fais. Et ça passe très, très bien. Là aussi, on s'arrête juste avant au moment où je tire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, je suis à 3 barres et demi, 3 barres un quart. Et c'est vraiment très important de respecter cette puissance de frappe. Et de ne pas monter au maximum si vous voulez avoir, voilà, une précision nécessaire pour réussir votre extérieur du pied. Donc, on vise à l'extérieur du but. On vise, voilà, presque sur le côté. Presque comme si on voulait rater le cadre. On met 3 barres et demi de puissance. On appuie sur L2. Et ensuite, si vous avez un joueur, je vais vous le montrer ça également, qui a la capacité extérieure du pied. Dans, on va dire, une grande majorité des cas. Ça va faire soit une belle frappe, soit directement ça va rentrer. Donc ça, je vais vous le montrer. La capacité extérieure du pied. C'est pour ça que je suis allé sur Ultimate Team. Léo Messi, là, il faut vraiment que vous vérifiez les attributs de vos joueurs. Ça, c'est très important. Les caractéristiques. Et là, si on regarde un petit peu les caractéristiques, on voit qu'il a l'extérieur du pied, la capacité extérieure du pied. Ce n'est pas le cas de tous les joueurs. C'est le cas, par exemple, d'Olivier Giroux qui également a cette capacité extérieure du pied. Donc, il faut bien vérifier au niveau de vos joueurs qu'ils l'ont avant de vouloir tenter un petit peu n'importe quoi. Et avant de vouloir tenter des frappes de l'extérieur du pied à tout va. Voilà pour cette technique de l'extérieur du pied. Comment un petit peu la perfectionner pour marquer de loin. Il y a une deuxième technique et celle-là, elle est trop peu utilisée, je trouve. C'est le power shot. Vous allez le voir, cet extrait, il exprime parfaitement ce que je veux vous démontrer. C'est-à-dire que je frappe une première fois, c'est la barre. Je la récupère, je frappe une deuxième fois. Et là, c'est la barre, mais pas sortante. C'est bien la barre rentrante, transversale rentrante. Magnifique tir, là, de Rabiot. Et vous le savez, c'est une nouveauté, le power shot de FIFA 23. J'ai pu vous expliquer un petit peu comment le réaliser, notamment avec une technique. qui a été cheatée en début d'année, qui a été patch. Mais là, voilà, il faut vraiment l'utiliser dans les divisions les plus hautes, on va dire. C'est trop peu utilisé. Et en fait, comme on l'utilise tellement peu, en général, vos adversaires, ils vont défendre comme si vous n'alliez jamais tenter cette frappe. Or, il faut vraiment penser à la tenter. Là, vous voyez, le joueur, il peine à monter au pressing sur Rabiot. Il prend du temps à monter au pressing sur Rabiot. Et c'est ça qui va me permettre de tenter ce power shot. Donc, dans quelle situation l'utiliser ? Déjà, vous avez vu, on est beaucoup plus loin. Là, on est à 30 mètres. 35 mètres, on est beaucoup plus loin qu'avec l'extérieur du pied, où c'était un petit peu dans cette zone. Là, on est beaucoup plus éloigné. Il faut vraiment tenter cette frappe lorsque vous êtes à 30-35 mètres. Vous pouvez également le tenter lorsque vous êtes plus proche. Mais attention, vous allez perdre en précision. La deuxième chose à savoir avec le power shot, c'est qu'au contraire, et contrairement à l'extérieur du pied, la direction du joystick, les amis, elle va être face au but. C'est vraiment, il faut tenter une frappe face au but. Il ne faut pas essayer de viser à l'extérieur du but. Sinon, ça va complètement dévisser votre frappe. Le but, en fait, du power shot, c'est de cadrer. Il faut vraiment que vous pensiez à cadrer. Et à partir de là, une fois que vous avez cadré, c'est, on va dire, un petit peu dans les mains de Dieu. C'est-à-dire que le power shot, c'est quelque chose qui est assez inconstant. Donc, il faut vraiment la priorité numéro 1, number 1, les amis, c'est de cadrer. Et là, vous le voyez, c'est ce que j'essaie de faire. Je fais une frappe comme ça, orientée à 90 degrés. Donc, directement, je tente cette frappe en visant vraiment le but. Je vise vraiment le gardien, limite. Et ensuite, comme c'est un petit peu inconstant, il y a de grandes chances, avec la puissance notamment, que vous marquiez si vous êtes avec un joueur qui a une bonne stat et une bonne ratio de tir. La dernière chose à notifier pour le power shot, c'est la puissance. Bon, là, il ne faut pas trop se casser la tête. Là, pour la puissance, puissance maximale. Contrairement à l'extérieur du pied où il ne faut pas mettre la puissance maximale pour ne pas perdre en précision. Là, au contraire, le power shot, on est inconstant. Mais lorsque ça va passer, lorsque ça va être cadré, très souvent, ça va passer. Donc, il faut vraiment le tenter, viser le gardien, viser le but et surtout ne pas tenter de viser ailleurs que le but, que le gardien. Sinon, ça va partir dans les décombres. Voilà pour moi, les amis, les deux techniques les plus importantes à connaître pour marquer de l'extérieur de la surface, pour marquer de loin sur FIFA 23 sans utiliser la finition synchronisée. Si ces techniques vous ont plu, abonnez-vous et likez la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Zorky. Peace !